Bonjour, Michael Champagne de chez Pomero et bateaux. Je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler du Sportfish et plus précisément le 1950. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que le modèle a été changé de nom pour 2020 qui va être le 2050 Sportfish. Mais si je m'attarde beaucoup plus au Sportfish aujourd'hui, c'est à cause de sa particularité qui est sa forme de coque et c'est pourquoi je me retrouve un petit peu plus sur l'arrière du bateau aujourd'hui. Donc, ce que je veux vous parler en fait du Sportfish et pourquoi le Sportfish a eu cette renommée-là au fil du temps, c'est à cause de la version SST. Si je vous parle de la version SST, ce qui est bon de savoir c'est quoi? C'est Saving Space Transom. Le transom, c'est la partie arrière. Oui, bien entendu, en faisant un transom qui est un petit peu plus à l'extérieur du bateau et qui est un peu plus bas, on va avoir plus d'espace dans le bateau. De là son nom, Saving Space Transom. Par contre, c'est pas juste pour l'espace qu'on veut un bateau comme ça. C'est pour le retour de vagues, c'est pour la qualité de navigation, c'est pour le côté sonore et côté agrément. Au fil du temps, le SST s'est amélioré. Maintenant, on a un super bel accès à l'eau avec une échelle en stainless avec une plateforme intégrée en aluminium et en plus une marge de plus qui va être très pratique si on veut aller, exemple, puiser un poisson, si on veut aller se baigner, si on veut aller faire des sports nautiques. Je peux m'asseoir là, je peux mettre ma planche, je mets mon pylône en arrière, mon poteau et puis on est parti pour une run de wakeboard. Ce train de somme-là, sa particularité, on l'a dit, c'est de l'espace. Quand on parle du côté de navigation, c'est un peu pour imiter les bateaux un peu plus de performance. On va voir le moteur qui est un petit peu sorti de la forme du bateau et puis là, on va avoir vraiment encore plus de portée et le bateau va vraiment bien se tenir et être très rapide au niveau du planning. L'autre avantage, bien entendu aujourd'hui avec des moteurs comme le Mercury 200 que j'ai là-dessus, c'est vraiment pas un problème le son. Ces moteurs-là sont très, très, très silencieux à la base. Par contre, il y a des gens qui vont préférer avoir, exemple, un moteur tel un Evenroot qui va être un petit peu plus bruyant. Donc, cet avantage-là, le Transom à l'arrière, va être de quand on est à l'intérieur. Si je suis assis au pas du pilotage, le moteur est plus bas, donc on est vraiment plus insonorisé à l'intérieur. Donc, quand je parlais de l'insonorisation, c'est pour ça. Bien entendu, aujourd'hui, les moteurs sont silencieux comme je vous le disais. Par contre, il faut savoir que ça va être encore plus silencieux. Et puis, le gros, gros avantage, si je prends, exemple, ce bateau-là et puis, exemple, un Superhawk 1950, la différence, c'est le retour d'eau. Regardez la hauteur de ce mur arrière. Ça, c'est vraiment intéressant où, exemple, on est à la pêche puis on recule un peu puis il y a de l'eau qui veut rentrer dans le bateau. Avec ça, ça va être très difficile de faire rentrer de l'eau dans le bateau parce que c'est très haut. L'autre avantage que ça a, j'ai une belle banquette complète. Je retire ça ici. Ça me donne accès à mon vivier. Ça me donne accès à une autre plateforme de pêche. Et puis, derrière cette banquette-là, j'ai le rangement au niveau de mon toit campeur que je vais prendre, que je vais simplement replier et venir dissimuler derrière mon dossier. Donc, je réinstalle ma banquette en moins de deux. J'ai de la place pour beaucoup de monde à l'intérieur de ce bateau-là. Donc, si on part pour la journée et qu'on n'a pas le goût d'avoir ces banades un peu dans le chemin, excusez-moi l'expression, je les enlève, ça me donne un bel espace à l'intérieur. Même pour un chien, je veux dire, il y a de l'espace pour ça, il n'y a pas de problème. Un bébé, on peut le mettre dans le fond ici, il va être en sécurité à bord. C'est sûr qu'il faut toujours qu'il y ait sa veste de flottaison. Par contre, c'est plus sécuritaire de le mettre là-dessus que de le mettre à cette hauteur-là. Les détails, mais c'est des trucs importants. Donc, j'ai une belle banquette où je peux asseoir quatre personnes confortables, des rangements de chaque côté avec des ouvertures avec des mécanismes vraiment simples d'utilisation où on va vraiment ouvrir. C'est très étroit au niveau du côté, mais on a de l'espace à l'intérieur. Système de son avec bio-parleurs, on a six haut-parleurs dans ce bateau-là parce qu'on a pris l'upgrade du système de son. Donc, une belle qualité sonore. J'ai un beau open deck à l'avant parce que oui, le Sportfish est un super bateau de pêche. Si en fait, je profite de l'occasion, si vous désirez avoir l'agrément, la coque du Sportfish, mais que vous, ça vous fait un peu mal au cœur d'aller pêcher et qu'il y a un aussi beau bateau que ça, sachez que le Authority est son frère, on va dire ça comme ça, qui va être la même coque, mais avec moins de finisseurs à l'intérieur ou moins de luxe. Donc, on va vraiment avoir le bateau un peu plus, pas un peu plus, beaucoup plus pêche. Donc, moins de luxe, plus de rangement, plus adapté pêche, c'est le Authority que ça vous prend. Si vous voulez garder le côté sport-plaisance, bien, on a le Sportfish. Donc, si je continue, en avant, un super beau pendec, une très belle hauteur de pare-brise. On a du coussinage dans les côtés. On va avoir des taquets rétractables en stainless. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce que quand on est là avec nos lignes à pêche, on ne veut pas casser notre canne à pêche. Dieu sait que c'est arrivé à plusieurs pêcheurs sur un taquet qui est droit. Donc, je pars pour ma pêche, je ferme mon taquet. Donc, ça, c'est un autre avantage de ce côté-là. Au niveau du tableau de bord, j'en ai parlé tout à l'heure, vraiment une belle hauteur de pare-brise. Des sièges capitaines ajustables, très confortables. J'ai des cadrans. Dans celui-là, on a mis les cadrans Mercury, les cadrans digital. Donc, ça, c'est un autre truc qui est très intéressant. Les Smallcraft, excusez-moi, je cherchais le mot. Donc, le Smallcraft est là-dedans. Volant ajustable, donc haut de gamme. Système de son, j'en ai parlé tout à l'heure. Tous les contrôles au niveau du conducteur. Ce bateau-là est déjà prêt à recevoir un kicker. Donc, pour ceux qui savent c'est quoi un kicker, en fait, je le répète pareil parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se rechercher sur leur première embarcation, qui ont les moyens de s'acheter un bateau comme ça, qui se font conseiller par leur ami. J'ai-tu besoin de ça? J'ai-tu besoin d'un moteur électrique? J'ai-tu besoin d'un kicker? Un kicker, c'est un moteur en arrière qui va être contrôlé complètement à l'avant. Donc, démarreur à l'avant, le trim, donc l'ajustement de l'angle du moteur, le trottoil, la vitesse, tout est contrôlé en avant. Donc ça, c'est déjà pré-filé dans ce bateau-là parce qu'on a décidé de mettre l'option et parce que souvent les gens vont le vouloir. Donc, le bateau est prêt à recevoir ça. Et puis, il est aussi pré-filé pour un moteur électrique à l'avant parce que ça dépend de la pêche que vous allez faire. Le moteur électrique n'est pas une nécessité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Il y a des gens qui viennent chez nous, qui sont 100% parce que leur ami pêche tel type de poisson. C'est sûr que quelqu'un qui pêche l'achigan va préférer avoir un moteur électrique parce qu'il va aller plus proche, il va aller dans les... chercher les fosses, chercher où le poisson va se trouver, tandis que dans les herbages et tout ça. Tandis que dans la pêche, par exemple, au Donrigger, le moteur électrique va être beaucoup moins utilisé. Donc, on va aller peut-être plus du côté du kicker ou d'un troll control au niveau du gros moteur. Donc, tout ça, c'est des petites choses qu'on peut vous guider là-dedans chez Pomerleau des bateaux. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que ce bateau-là, le Sportfish, c'est la grosse machine chez Crestliner. C'est un bateau qui va vous procurer du luxe, qui va vous procurer de super belles journées sur l'eau, beaucoup de confort. Je le répète, le SST Transom en arrière va nous donner du confort sur l'eau, un habitat qui est très, très, très spacieux. Et si vous voulez plus de renseignements sur ce bateau-là ou n'importe quel autre bateau de la gamme Crestliner, consultez notre site web, pomerleau-les-bateaux.com, ça va nous faire plaisir de communiquer avec vous. Vous pouvez utiliser le chat en ligne, donc directement via le site web. Vous pouvez utiliser Facebook parce qu'on essaie d'être de plus en plus actifs sur Facebook. Vous pouvez appeler. En fait, on est disponible sur tous les médias possibles pour vous répondre. N'hésitez pas, Pomerleau des bateaux, la référence au niveau de Crestliner au Québec. Donc, ça va nous faire plaisir. Merci. À bientôt.